Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie vie, famille et éducation. Quelle serait l'influence du stress social sur les capacités d'apprentissage d'un enfant ? Est-ce que c'est un facteur d'influence favorisant le déséquilibre de l'enfant ? Est-ce que justement ce stress social a une influence sur l'enfant et comment il le déséquilibre ? Alors oui, j'aurais tendance bien que le sujet soit subjectif à dire oui. Aujourd'hui on vit une époque où tout va vite, où socialement tout se réorganise autour de nous. On vit dans un contexte un peu de crise systématique et ce n'est pas facile pour toutes les familles. Donc on s'aperçoit que les parents endossent souvent un petit état de stress. Alors c'est très difficile à gérer ce stress, c'est plus fort que soi, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel. Sauf qu'il faut prendre conscience de quelque chose, c'est que le stress que vous générez a un flux sur le développement de votre enfant. Et ceci même au stade les plus précoces de développement. Parce que votre enfant, il a un petit cerveau. Et dans ce cerveau, on a un ordinateur qui est pré-programmé avec, on va dire, une série d'algorithmes qu'on va dire humains. Enfin bon, bref, il a la même capacité qu'un ordinateur. Donc il est capable d'interpréter les situations et de les intégrer dans la mémoire de son petit cerveau. Parfois de manière inconsciente. Et ceci dans les stades les plus précoces de son développement. La particularité de l'enfant, c'est que dans son premier stade de développement, en fait, il a un cerveau très animal. Il se rapproche de l'animal. Donc l'émotionnel est très important. L'enfant, en ce sens, est capable d'avoir des stimulations, on va dire neurosensorielles. L'odeur, les bras, l'affection, l'amour, voilà, tout ça, ça va stimuler la libération d'hormones chez lui. Des hormones de bien-être, telles que l'ocytocine, etc. Mais plein d'autres hormones. Donc bref, votre enfant, dans son stade de développement le plus précoce, c'est une vraie éponge. Et cette éponge absorbe tout. Donc il est important de prendre conscience peut-être de ces changements d'état et de phases émotionnelles personnelles pour gérer au mieux votre stress et afficher le sourire, pour essayer de le communiquer à votre enfant et lui permettre d'avoir suffisamment de bien-être intérieur pour pouvoir focaliser sur son propre développement et s'épanouir tout simplement. Voilà. Donc en fait, vous participez indirectement, de manière inconsciente, à influencer les phases d'apprentissage et donc d'éducation de votre enfant et vous influencez de ce fait son équilibre futur. Voilà. Par exemple, un enfant qui voit toujours une maman qui va pleurer, plus tard, c'est un enfant qui pourra potentiellement ou pas émettre des difficultés. Bien sûr, les cas de figure ne sont pas retransmissibles. Mais un enfant qui voit par exemple ses parents porter la main sur l'un sur l'autre est un enfant qui effectivement aura les émotions qui vont être perturbées. Et on le comprend. Donc en ce sens, il est important d'éduquer son enfant dans un micro-environnement et un macro-environnement qui soit stable. Voilà. Indirectement, pourquoi ? Pour participer à rééquilibrer également votre enfant. Donc oui, nous parents, nous avons beaucoup de facteurs d'influence, parfois inconscientes, qui vont jouer en fait sur le mental de notre enfant. Donc je pense que quand on prend la décision d'être parent, on prend la décision d'afficher le sourire jusqu'au bout et de montrer à notre enfant que si on lui a donné la vie, voilà, la vie vaut la peine d'être vécue et on doit l'apprécier chaque jour. Voilà comment je vois les choses. Donc pour moi, quand on est parent, on ne baisse jamais les bras et au contraire, on véhicule le meilleur à notre enfant. Parce qu'au fond, si on se sent stressé, si on se sent mal, regardez les yeux de votre enfant, tout simplement, regardez la chance que vous avez. Au jour d'aujourd'hui, il y a plein de femmes qui ne peuvent pas avoir un enfant et qui se sentent tellement malheureuses de ne pas pouvoir donner d'amour. Vous avez la chance d'avoir cet enfant à qui vous pouvez sourire tous les matins et à qui vous pouvez donner de l'amour. Donc appréciez ce cadeau de la vie et donnez-lui le meilleur tout simplement à votre enfant. L'amour, pour moi, doit être simple. Et rien qu'avec de l'amour et de l'affection, on véhicule beaucoup de choses à votre enfant. Et ça peut de loin stimuler beaucoup de capacités d'apprentissage. Parce qu'un enfant qui évolue dans un contexte familial très équilibré, où il y a beaucoup d'amour, c'est le levier pour développer son intelligence émotionnelle. Et plus que le quotient intellectuel, le quotient de l'intelligence émotionnelle peut amener votre enfant dans un état d'équilibre vraiment très favorable à son épanouissement futur. Donc voilà pourquoi je pense qu'il est important de gérer ses émotions pour être sûr de stimuler au mieux les capacités d'apprentissage de votre enfant pour qu'il puisse évoluer dans un environnement où il construira par lui-même son futur équilibre et un peu grâce à vous. Donc la solution est tout simple, c'est aimez-le, donnez-lui beaucoup d'amour, il vous en aimera un peu plus. Voilà, comblez-le simplement. Je pense que l'excès matériel n'est pas nécessaire. Parfois ça peut perdre les enfants. Voilà, on perd la notion de ce qui n'est pas important, de ce qui est important. Donc on se perd un peu dans sa construction personnelle. Donc faites les choses tout simplement. Voilà, simplement. Voilà, et évitez tout ce qui est facteur de stress social. Le stress social c'est une interprétation qu'on se fait de la société dans laquelle on est. Donc dédramatisez, relativisez. Prenez le temps d'aller vous promener avec votre enfant et profitez pour vous recentrer sur vous-même. Et profitez pour regarder votre enfant et apprendre à peut-être mieux le connaître pour pouvoir mettre en place un bon canal de communication avec lui. C'est-à-dire pouvoir communiquer et échanger avec lui sur ce qu'il aime, sur ce qu'il aimerait, voilà, et sur ce que vous vous êtes et ce que vous vous aimeriez, voilà. Et entre tout ça, communiquez pour trouver le meilleur compromis et permettre à votre enfant de prendre de l'assurance, de la confiance en lui pour se construire lui-même comme un grand. Voilà, je vous dis yépa, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501